Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le joueur des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, est devenu le deuxième Africain de l'histoire désignée MVP de la saison. Pour ceux qui ne le savent pas, le titre de MVP désigne le meilleur joueur, ou le joueur le plus précieux. C'est une expression utilisée dans le sport, pour désigner le joueur qui a le plus contribué au succès de son équipe, ou qui a réalisé la meilleure performance individuelle. Le premier Africain à l'avoir remporté est le Nigérian Hakim Olajuwon. Cette consécration pour le basketteur camerounais au profil atypique, symbolise la domination des basketteurs étrangers en NBA, et de l'ère des géants ultra-polyvalents. Il faut savoir qu'à l'origine, rien ne prédestinait Joel Embiid à devenir une star de la NBA. Le sportif camerounais, a d'abord joué au football, puis au volleyball, et a fini par s'improviser basketteur à 16 ans. Il a reçu son trophée de MVP, mardi le 2 mai. Ce n'était pas la première fois qu'il convoitait ce trophée. En réalité, il était à sa troisième tentative. Il a été finaliste dans cette course au trophée en 2021 et 2022. Et à chaque fois, il se faisait devancer par Nikola Jokic. Le serbe avait déjà remporté ce trophée deux fois d'affilée, et essayait ainsi de réaliser l'exploit d'un triplé. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de basketteurs, qui ont réalisé un triplé, avec le trophée MVP. Cet accomplissement de Joel Embiid, vient récompenser une progression constante. En effet, il a fini meilleur marqueur du championnat lors des deux dernières saisons. De 2022 à 2023, il a tourné à 33,1 points avec un taux de réussite de 54,8%, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre de moyenne, améliorant ses statistiques dans presque chaque secteur par rapport à l'exercice précédent. Au-delà des chiffres, il est récompensé pour son considérable impact sur les Sixers, qui ont fini troisième de la saison régulière. Le Camerounais de 29 ans, ultra-dominant en attaque, et férocement solide en défense, est souvent comparé à son idole, Hakim Olajuwon. Qui est lui aussi un des meilleurs pivots de l'histoire. Et pour cause, l'ancienne star des Houston Rockets, qui brillait par sa technique, ses mouvements, son agilité, sa dureté, sacré champion en 1994 et 1995, a été son modèle dans son apprentissage du basket, au gré d'un parcours atypique. Alors qu'une carrière de voleilleur lui tendait les bras, Joel Embiid a débuté le basket tardivement, à l'âge de 16 ans. Et quelques mois plus tard, en 2010, il quittait Yaoundé pour la Floride, où il intégra un lycée, sans parler un mot d'anglais. Drafté en troisième position en 2014 par Philadelphie, il n'a fait ses débuts en professionnel que deux années plus tard. La faute a une blessure au pied droit, qui l'a empêché de commencer un peu plus tôt. Joel Embiid a de quoi faire briller l'Afrique à son tour, même si ce continent fournit de plus en plus de talent. Lors de la remise de son trophée, il a tenu à faire un petit discours. Voici un extrait de son message émouvant. Je voudrais que les gens sachent à travers mon parcours que tout est possible dans la vie, qu'il faut beaucoup de travail, un peu de chance, mais que tout est possible, quoi qu'on veuille faire à partir du moment où on croit en ce qu'on fait. Joel Embiid a connu beaucoup de difficultés à ses débuts, dont la principale était la barrière de la langue. Mais il a su s'accrocher, et c'est ce message qu'il souhaite transmettre aux futures générations. Tout est possible dans la vie, il suffit d'y croire. Joel Embiid a été naturalisé français, puis américain en 2022. Pas étonnant qu'il suscite la convoitise de ses deux sélections, à un an des Jeux olimiques de Paris en 2024. Il a promis de prendre une décision sur cette nationalité sportive à venir, que le Cameroun attend aussi. Cependant, pour que l'Afrique puisse enfin profiter de ses précieux talents, il est important que des joueurs comme Joel Embiid choisissent de jouer pour leur pays. De toutes les façons, la décision lui revient, et nous espérons qu'il fera le bon choix. Et vous, avec quel pays souhaiterez-vous voir Joel Embiid évoluer ? Donnez vos avis, dans les commentaires. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de me laisser un like, et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.